Bonjour, Agnès Pissavi, je suis chargée de mobilité internationale au Biche de Brest, le bureau en formation jeunesse. Je m'occupe notamment de l'accompagnement des jeunes qui ont des projets de mobilité internationale. Plusieurs options, ça peut être des jeunes qui ont déjà un projet bien défini, par exemple, partir travailler à l'étranger, des études, une recherche de stage, etc. Ou alors des jeunes qui ont un projet de partir qui n'est pas encore très bien défini. Dans ce cas-là, on va mettre en place un premier rendez-vous pour définir ensemble quels sont les objectifs, les contraintes. Donc les contraintes, ça peut être le budget, la disponibilité, le contexte sanitaire. On va étudier ensemble les objectifs de cette mobilité. Donc ça peut être apprendre l'anglais, acquérir de l'expérience professionnelle, avoir envie de découvrir notre culture, ou tout ensemble, ou d'autres objectifs. Et puis on va étudier quelles sont les possibilités de départ par rapport à ça, les visas éventuels, et arriver à définir plusieurs possibilités. Donc voilà, en fonction de ça, on va travailler ensemble là-dessus. Ensuite, on peut se revoir pour approfondir les choses, si c'est nécessaire, et accompagner le projet jusqu'au départ. Donc il y a plusieurs étapes qui sont envisageables. On accompagne vraiment en fonction des besoins de chacun. Donc c'est pas un accompagnement type, en fait, c'est vraiment adapté et personnalisé. Il y a vraiment des jeunes qui nous contactent, qui ont un projet qui est presque ficelé, ou plutôt défini en tout cas. Donc ça peut être une recherche de stage à l'étranger. Donc par exemple, on peut mettre en place un rendez-vous sur la méthodologie de la recherche, quels sont les sites et outils utiles. Et on peut même aller un peu plus loin, quand on est vraiment sur une recherche de stage plus compliquée, ou dans un domaine plus technique, par exemple, où là, on va carrément ensemble chercher des offres, et ainsi montrer comment procéder pour accéder à ces offres et candidater. Donc il y a d'une part accéder à des offres, mais aussi envoyer des candidatures spontanées. Donc voilà, on va regarder ensemble aussi comment faire les annuaires, les réseaux sociaux professionnels, comment les utiliser à bon escient, pour pouvoir contacter des personnes, accéder à des offres également. Ça peut être sur des questions plus logistiques. Par exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent. Ça va être pour la recherche de logement, ils sont pris en Erasmus. Donc là, dernièrement, j'ai eu des jeunes pris à Kaunas, en Lituanie, plusieurs d'ailleurs. Donc je pense que ça fonctionne bien avec les partenariats de l'UBO, et qui sont dans une phase de départ, qui recherchent des pistes, etc. Donc voilà, je donne des indications là-dessus. Je peux mettre en contact également avec des jeunes qui sont sur place et qui sont suivis par l'oblige dans le cadre d'autres projets. Donc ça facilite la relation et en même temps l'insertion à l'arrivée. D'autres cas, ça peut être par exemple sur des demandes de visa, de programmes vacances-travail, où là également, il y a à la fois la phase d'information sur le fonctionnement du PVT, et puis sur la procédure en elle-même, puisqu'en fonction des pays, elle ne va pas être tout à fait identique. C'est un peu plus complexe pour le Canada, par exemple. Donc on accompagne également là-dessus. En ce moment, on est sur la période post-Brexit, en fait. Et donc là, j'ai plusieurs jeunes également qui m'ont contactée, parce qu'elles ont été sélectionnées sur des stages. Donc il y a toute une procédure à faire au niveau de la demande de visa, notamment au niveau des employeurs. Donc voilà, j'ai accompagné aussi là-dessus, sur notamment le tutoriel pour les employeurs, pour faire le certificat de sponsorship, etc. Donc ça peut être plein de choses différentes, qui amènent ou pas à un rendez-vous. Parfois, ça peut être juste un échange de mail va suffire, parfois un rendez-vous va être mis en place. Donc tout cela va dépendre de la demande et des besoins qui sont identifiés derrière. J'ai aussi ajouté qu'il y a beaucoup d'informations sur le site du Bige. Beaucoup d'informations, c'est dense. Donc parfois, on peut un peu s'y perdre. D'où l'intérêt de prendre rendez-vous à un moment donné, quand on en a besoin et qu'on ne sait pas trop vers où aller, si ça c'est plus adapté qu'autre chose ou non. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter le site du Bige, donc www.bige-brest.org. Et sur chaque article en lien avec la mobilité internationale, vous pouvez me contacter directement via le site. Vous pouvez également me envoyer un mail, me contacter via les réseaux sociaux, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501